Chapitre 9 Espaces et paysages de l'urbanisation Dans ce chapitre, nous allons étudier l'évolution des villes dans le cadre de la mondialisation. Aujourd'hui, 56% de la population mondiale vit en ville. En 2050, ce sera 68% de la population mondiale selon les prévisions. En Europe et en Amérique du Nord, l'urbanisation a débuté au XIXe siècle. La population y est aujourd'hui urbaine à 75%. Dans les pays du Sud, l'urbanisation, plus récente, est aujourd'hui beaucoup plus forte qu'au Nord. Cette urbanisation très rapide a entraîné l'apparition de mégapoles, c'est-à-dire des villes de plus de 10 millions d'habitants. La mondialisation transforme les paysages urbains. En Europe, les centres s'organisent autour des quartiers historiques. En Amérique du Nord, le centre s'organise autour des quartiers d'affaires composés de gratte-ciel. Ces quartiers constituent un paysage typique de la mondialisation, dont le modèle se diffuse dans toutes les grandes villes mondiales. La croissance des villes s'accompagne aussi d'un fort étalement urbain. L'urbanisation renforce les inégalités. Les centres-villes des pays du Nord sont habitées par des populations de plus en plus aisées au fur et à mesure de la rénovation des quartiers anciens. C'est la gentrification. Dans les pays du Sud, des quartiers riches côtoient des bidonvilles. Les inégalités sont fortes aussi en périphérie. Entre banlieues pavillonnaires des classes moyennes et aisées, qui se regroupent parfois dans des lotissements fermés et sécurisés, banlieues d'immeubles collectifs ou de lotissements pour populations modestes, et bidonvilles où survivent les plus pauvres.